Générique Il est 8h34, Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le gouvernement va donc instaurer les quotas d'immigration économique. Vous nous confirmez cela. Alors demain, le Premier ministre tient un conseil interministériel sur les sujets d'immigration. Les sujets aussi bien de contrôle, les sujets de flux migratoires, les sujets d'aide médicale et les sujets de travail. Sur le sujet de travail, on a deux sujets. L'accueil et l'intégration des personnes qui viennent, notamment les réfugiés mais aussi les immigrés économiques. Et puis il y a le sujet des flux migratoires pour ce qu'on appelle l'immigration professionnelle. C'est-à-dire des personnes qui viennent d'autres pays pour répondre à des besoins économiques sur lesquels on ne sait pas faire dans notre pays. Alors d'abord, je voudrais dire que la priorité pour nous, c'est évidemment de répondre à nos besoins le plus possible en mettant le paquet sur la formation. On va former 960 000 demandeurs d'emploi l'année prochaine et des jeunes pour prendre tous les emplois possibles. Donc le but premier, c'est ça. Ensuite, il y a tous les réfugiés à qui on doit le devoir républicain, les droits de l'homme, les accueillir. Il faut aussi qu'ils puissent trouver un travail et on augmente les programmes pour qu'ils puissent aussi apprendre le français et trouver un travail. Mais après, il y a toujours des emplois sur des métiers en tension qui ne sont pas complètement vus. C'est de l'ordre... Aujourd'hui, c'est 33 000 personnes par an. Donc ce n'est pas des grands flux. Mais au moins, ceux qu'on accueille au titre de l'immigration professionnelle, il faut que ça corresponde aux besoins qu'on n'arrive pas à pourvoir en investissement nous-mêmes et en permettant aux chômeurs de trouver un emploi. Donc il y a toujours quelques métiers. Il y a des métiers sur lesquels on ne l'arrive pas à trouver. Et donc c'est ça dont on parle. C'est de se donner des objectifs là-dessus. Puisqu'aujourd'hui, on les accueille. Mais alors pas forcément sur des métiers qui sont en tension. Et inversement, il y a des métiers en tension qu'on n'arrive pas à pourvoir. On ne les accueille pas. Donc l'idée, c'est d'avoir des objectifs chiffrés ou des quotas. C'est une question de sémantique. Mais on va travailler avec les partenaires sociaux, avec les régions, avec Pôle emploi, en disant qu'on manque de couvreurs là, de géomètres là. Et on n'arrive pas à les pourvoir, même malgré la formation. Et donc à ce moment-là, le temps qu'on n'arrive pas à les pourvoir, on peut accepter une immigration professionnelle. Qui est assez modeste en chiffres, mais qui est un complément pour le pays. Nous allons voir comment ça va fonctionner. Des quotas d'immigration économique seront donc instaurés. On est bien d'accord. Quota ou objectif, oui. Oui, objectif, mais bon. C'est ça. Chaque année. Chaque année, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il y a une liste qui autorise l'immigration professionnelle qui a 10 ans, qui ne correspond pas... Vous allez revoir cette liste. On va la revoir. Et là, chaque année. On en reparlera au Parlement chaque année. Chaque année. Vous allez fixer un nombre d'immigrés économiques acceptés dans notre pays ? Oui, en fonction des besoins. Encore une fois, c'est un sujet de ressources humaines pour le pays. Donc il y aura un nombre, voilà. C'est un sujet... Mais pas un nombre de mal. C'est les ressources humaines de la France. C'est les ressources humaines de la France qu'on complète. L'essentiel, c'est de miser sur nos portes de force sur les Français. Vous allez donc fixer chaque année un nombre ? On va fixer en disant qu'il faut tant de couvreurs ou tant de... Voilà. Ou tant de... Qui va fixer le nombre d'immigrés économiques acceptés ? On met dans... On commence dans quelques semaines une discussion avec les partenaires sociaux et les régions là-dessus. La Dares et Pôle emploi vont travailler pour analyser vraiment tous les métiers en tension. Dans les métiers en tension, on vérifie que ce n'est pas parce que les conditions de travail sont épouvantables, donc personne ne veut y aller. Il y a des petits sujets quelques fois. On vérifie qu'on a bien fait d'abord tous les efforts de formation pour permettre à nos demandeurs d'emploi de prendre ces emplois. Et ensuite, les réfugiés. Et si, en fonction des besoins complémentaires non couverts, on fixera le nombre de personnes par métier et un peu par territoire. Parce qu'on peut avoir pas de besoin à Paris. C'est le gouvernement qui va fixer ? C'est l'Assemblée ? Comment ça va se passer ? Non, ça c'est les partenaires sociaux et les régions qui, avec un modèle d'analyse statistique, diront, ben voilà, là vraiment on n'y arrive pas. Je ne sais pas, en Alsace, on manque vraiment de carrossiers. Des vétérinaires, des charpentiers, des couvoirs, des régleurs, des géomètres, voilà des métiers qui sont en tension, des dessinateurs en électricité et en électronique. Il y a une liste énorme. C'est pour ça qu'on met le paquet sur la formation, l'apprentissage, la formation. Mais il y aura toujours quelques besoins complémentaires qu'on traitera comme ça. Est-ce que vous avez déjà chiffré ? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'immigrés ? À mon avis, ça ne sera pas très important, parce qu'on a la chance d'avoir une démographie forte en France. 33 000 titres de séjour distribués aux motifs économiques en 2018. Donc dans les années qui viennent, ce sera plus ou moins ? Alors qu'on forme 960 000 chômeurs pour prendre les emplois. Oui, mais d'accord, mais ce sera plus ou moins ? C'est l'ordre de grandeur. J'en sais rien, parce que ça dépendra des besoins. Mais je n'attends pas des grands changements sur les chiffres. J'attends que ça soit mieux fait. Et qu'en plus, on intègre beaucoup mieux ceux qui sont là. D'ailleurs, si on n'arrive pas à trouver une main d'œuvre française, on est bien d'accord, dans un secteur donné, une main d'œuvre formée, on va choisir une main d'œuvre étrangère. Est-ce qu'on choisit en fonction du pays d'origine ? Non, ça n'a aucun sens, parce que c'est par rapport aux ressources humaines de la France. D'abord, la priorité, c'est permettre aux Français de trouver un travail. Ensuite, accueillir les réfugiés, leur permettre un travail aussi. Et ensuite, s'il reste des besoins, eh bien oui, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des entreprises, eh bien on fait venir, mais en fonction des métiers, de leur qualification, dont on a besoin. J'ai compris, on fera venir un nombre défini de travailleurs étrangers. Voilà, de carrossiers ou de dessinateurs. On est bien d'accord. Vous allez refaire donc une liste des métiers sous tension. On est bien d'accord. On l'aura quand, cette nouvelle liste ? L'été prochain, parce qu'on fait ça sérieusement. Et on a pour 3-4 mois de méthodologie, et après on fait la liste. Donc les quotas, c'est pour quand ? Alors les quotas ou objectifs chiffrés, ça sera l'été prochain. L'été prochain ? Oui, quand on aura la liste, on saura. Quand on aura la liste, on saura. C'est-à-dire qu'on changera la procédure. Et là, on engagera. On pourra changer la procédure et dire, maintenant, si c'est quelqu'un qui correspond à ces métiers, dans telle région, il peut être accepté. Et la personne qui... Alors qu'aujourd'hui, elle ne peut pas du tout correspondre à un besoin et être acceptée aujourd'hui. Ou l'inverse. On a des besoins et on ne l'accepte pas. Donc la personne qui viendra travailler en France... Elle aura un visa de travail. Elle aura un visa de travail. Pour une durée déterminée, pour un travail déterminé. Elle fera acte de candidature. Comme un recrutement par une entreprise. C'est la France qui simplement recrutera. C'est la France qui recrute par rapport à ses besoins. Par rapport à ses besoins. En complément. C'est nouveau, ça. Oui, c'est une approche nouvelle. C'est un peu l'approche qu'a le Canada et l'Australie. Ça ressemble vraiment... C'est assez proche. C'est-à-dire que c'est la priorité toujours aux ressources et à l'investissement dans son pays. Et surtout à donner une chance. Nous, on a encore beaucoup de chômage. Mon absolue priorité, c'est de former les jeunes et les demandeurs d'emploi. J'allais vous en parler. Mais très bien. Faire venir des travailleurs étrangers, très bien. Mais pardon, il y a des chômeurs en France. Beaucoup de chômeurs en France. Vous savez combien, grâce au début de nos réformes, de demandeurs d'emploi ont retrouvé un travail depuis deux ans ? 300 000. Eh bien, le but, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est ma priorité. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas en France, je ne sais pas moi, à trouver des dessinateurs en électricité, en électronique ? Pourquoi ? Alors, il y a une bonne raison. C'est qu'on a... C'est une raison triste. C'est qu'on vient de vivre 30 ans de chômage de masse. Donc, il y a beaucoup de métiers qui ne forment plus. Par exemple, l'industrie qui a perdu un million d'emplois. Maintenant, elle recrute de nouveau en CDI et elle recrute. On est en train, grâce à la réforme de la loi Avenir Professionnel, dans le volet apprentissage, on est en train de créer plein de centres de formation d'apprentis dans le pays. On reforme à des métiers où il y a de l'emploi, non seulement de l'emploi, mais il y a des perspectives de carrière, d'évolution. Parce que je crois que plus personne ne veut prendre juste un job. On veut aussi avoir des perspectives d'évolution. Et donc, on est en train, aujourd'hui, de faire exploser l'apprentissage sur tous ces métiers. Charpentier, carrossier, dessinateur, ingénieur. On manque d'ingénieurs, on manque d'ingénieurs en France. On manque d'ingénieurs. Et on va en manquer encore plus avec les évolutions technologiques. Tout ça, on met le paquet sur la formation. La formation initiale, l'apprentissage, la formation continue. Et on commence à avoir des résultats, mais il faut y aller à fond. – Et aussi, sur cette main-d'œuvre étrangère dont on a besoin. On a besoin d'une immigration. On en a besoin. – C'est une chance pour la France, l'immigration. – En complément, c'est une chance pour la France. En complément. – En complément, taux de chômage en France ? – Le taux de chômage est passé, depuis deux ans, de 9,6% à 8,5%. – À la fin de l'année, on fera combien ? – Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma. – Oui. – Voilà. Mais disons que si la météo économique ne change pas trop, raisonnablement, on peut penser qu'on va continuer à baisser le chômage. parce que tout ce qu'on fait sur l'information sur investisseur. – Donc à 8% l'année prochaine ? – J'en sais rien, c'est vous qui le dites. – Non, non, mais je vous pose la question. – Moi, je constate, je ne fais pas de pronostics. – Bon, vous avez engagé une réforme de l'assurance chômage, non seulement elle est engagée, mais elle est entrée en vigueur le 1er novembre dernier. – Oui. – Le 1er novembre dernier, c'était vendredi. – Oui. – Ce n'est pas vieux. Objectif, faire des économies, on est bien d'accord. – L'objectif premier, c'est d'avoir beaucoup plus de retour à l'emploi, moins de précarité. Et ça, c'est vraiment l'objectif majeur. – Parce que pour les partenaires sociaux, le moins de précarité, mais bon. – Alors, je vais vous démontrer, parce que vous le dites, je ne les démontre pas. – Oui, mais je vais simplement vous poser une simple question. Est-ce que des Français gagnent plus au chômage qu'en travaillant ? – 1 sur 5. – 1 sur 5. Volontairement ? – Non, ce n'est pas la faute des gens. – Volontairement, vous êtes sûr ? – Non, ils ne demandent rien, c'est l'application des règles. Les règles qu'ont fait les partenaires sociaux, et dont certains n'aimerais qu'on ne les change pas. Les règles qu'ont fait les partenaires sociaux ont comme résultat qu'un demandeur d'emploi sur 5, ceux qui alternent les contrats très courts, lorsqu'il entre au chômage, il gagne plus que quand il travaillait. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a travaillé 15 jours par mois, pendant un an, sur une référence d'une fois et demie le SMIC, eh bien, il a gagné 880 euros net par mois, à peu près. Mais quand il arrive au chômage, il a 1200 euros. Alors que la même personne qui a travaillé au temps partiel, pour le même salaire, au même temps, aura 660. Donc, moi, j'en appelle au bon sens de chacun. Est-ce que, Jean-Jacques Bourdin, vous trouvez normal qu'on gagne plus au chômage qu'au travail ? On marche sur la tête. Par contre, ils seront accompagnés plus longtemps. Donc, ils ne perdent pas leur capital de droit. Leur capital de droit, on ne le bouge pas. La durée d'indemnisation ne bouge pas. Tout le monde sera indemnisé entre 65 et 96% du salaire qu'il avait quand il travaillait. C'est la règle pour les CDI. Sauf que pour être indemnisé, un chômeur devra prouver qu'il a travaillé 6 mois sur les 2 dernières années. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est le retour à la normale. C'était le cas avant la crise de 2008. Les partenaires sociaux, en décembre 2008, avaient changé cette règle parce que c'était un peu l'hécatombe, quand même. Sauf que je devrais trouver des contrats longs pour pouvoir recharger mes droits au chômage. Merci de l'expliquer. Ça me permet de l'expliquer. Ce n'est pas des contrats longs. Ça peut être 6 contrats d'un mois sur 2 ans. Il faut que vous travaillez un jour sur 4 pendant les 2 dernières années pour avoir droit au chômage. C'est un des systèmes les plus protecteurs d'Europe. En Allemagne, c'est un sur deux. Il y a beaucoup de pays, c'est un jour sur deux. Et nous, on tient à ce filet de protection. Parce que qu'est-ce que c'est que l'assurance chômage ? L'assurance chômage, c'est un filet de sécurité, le temps de rebondir pour un emploi. C'est pour ça que ça a été créé et on est fiers de ce système. Mais il faut évidemment avoir travaillé pour avoir droit à l'assurance chômage. Et comme aujourd'hui, l'emploi repart, le chômage baisse, il est logique que les règles s'adaptent. Et j'allais dire, on revient à la normale. Il faut avoir travaillé un jour sur quatre pendant deux ans. Mais ça peut être par des pleins de petits contrats. C'est pas trouver un contrat de six mois. Ça, ça peut être difficile de trouver un contrat de six mois. D'ailleurs, on lutte contre la précarité et on va responsabiliser les employeurs qui abusent. Justement. C'est un des autres volets de la réforme. Parce qu'il y a des employeurs qui abusent des contrats super courts. Et ça, c'est aussi quelque chose dans la réforme qu'on fait. Et puis, on va beaucoup mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Il y a un million de personnes qui, l'année prochaine, auront un accompagnement beaucoup plus renforcé chez Pôle emploi. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 45 minutes d'entretien. Et vous allez continuer à lutter. Vous allez essayer de lutter contre l'utilisation des contrats courts. Trop de contrats courts. Bonus malus à partir du 1er janvier. Dans certains secteurs, je dis bien dans certains secteurs, beaucoup regrettent que ça ne soit pas généralisé. Le bonus malus, c'est dommage. Alors, on a pris les sept secteurs qui renvoient le plus de personnes au chômage. Si ça marche bien et que les autres ne bougent pas, rien n'interdit. Vous pourriez généraliser le bonus malus ? C'est une première étape, on verra. Peut-être qu'on n'en aura plus besoin. Vous êtes favorable à une généralisation du bonus malus ? Vous auriez aimé ? Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis favorable à vraiment responsabiliser les employeurs. Il y a certains employeurs qui jouent vraiment le jeu. D'autres qui maintiennent les gens dans une précarité. Comment on peut trouver un logement ? Comment on peut faire des projets de vie en étant pendu au téléphone, à attendre le contrat de la demi-journée ? Moi, je ne peux pas me résigner à ce qu'un tiers des CDD, ils aient un jour ou moins. Et 70%, ils aient un mois ou moins. Et ça, moi, je vais partout sur le terrain. Je vois des demandants d'emploi, je vois des entreprises. Je vois bien qu'il y a des comportements différents. Et il y a des entreprises qui, franchement, maintiennent les gens en situation de précarité. Ce n'est pas responsable. Alors, on va aussi taxer les contrats d'usage trop courts. Donc, on fait tout ça pour responsabiliser les employeurs. C'est quoi la taxe ? Le montant de la taxe, comment ça va être calculé ? Oui, comment ça va être calculé ? 10 euros par contrat. Alors, si vous faites un contrat de 2 heures, ça coûte cher, 10 euros. Si vous faites un contrat de 6 mois, ça ne coûte rien. Donc, ça encourage à faire des contrats plus longs. Muriel Pénicaud, le 13 novembre. Conseil des ministres, la semaine prochaine. Présentation d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social. Les commerces alimentaires pourront rester ouverts jusqu'à minuit. On est bien d'accord. Sous certaines conditions, évidemment. Sans avoir recours au travail de nuit. Alors, aujourd'hui, ça existe déjà dans les zones touristiques. Dans les zones touristiques, vous pouvez avoir les commerces alimentaires jusqu'à minuit. À plusieurs conditions. Il faut un accord avec les syndicats. C'est la base du volontariat. Les salariés sont payés le double. Ils récupèrent le temps où ils ont travaillé entre 21h et 12h. Et il faut que l'entreprise prévoie les moyens de transport. Parce qu'il y a des endroits à minuit, on ne sait pas comment rentrer chez soi. Et donc, il y a une demande, d'ailleurs, des syndicats et d'entreprises, de plusieurs enseignes, qui voudraient pouvoir avoir droit de faire ce type d'accord dans d'autres zones. Donc, on va le permettre. Généraliser. L'ouverture des commerces alimentaires ou autres, d'ailleurs. S'ils ont un accord, s'ils payent le double, si c'est du volontariat. Oui, mais ça sera généralisé. La possibilité sera généralisée. Pour tous les commerces, quels que soient les domaines, les secteurs. Non, non, que alimentaire. Uniquement alimentaire. Et je crois que beaucoup ne le feront pas, parce que ça va leur coûter beaucoup plus cher. Il faut qu'ils aient des salariés volontaires. Mais il y a des gens que ça intéresse d'être payés le double et de récupérer. Donc, les conditions seront strictes. Les salariés de ces commerces seront payés double. Ils seront payés double. Ils récupèrent le temps. Ils ont des moyens de transport adaptés. Et c'est la base stricte de volontariat. Et on le contrôlera. Et vous le contrôlerez. Bien. Muriel Pénicaud. 16h47 tout à l'heure. Les Françaises travailleront pour rien. à partir de 16h47 tout à l'heure. Comment faire pour lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes ? Muriel Pénicaud. C'est un des grands combats de ma vie. Oui. Avec l'apprentissage. C'est pour ça que je vous en parle. Et je suis très fière de ce qu'on a fait. Alors, pour le coup, avec les partenaires sociaux, tous, et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la même, là, de septembre 2018, la même que l'apprentissage et la formation, elle prévoit une révolution sur ce sujet qui a commencé à être en marche, puisqu'on est le premier pays à passer une obligation de résultat pour les entreprises. Travail égal, salaire égal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a 9% d'écart pour le même travail, même pour des jeunes de 25 ans. C'est un vrai scandale. Il y a 25% d'écart sur la carrière et ça produit 31% d'écart à la retraite. Donc ça, c'est dans la grande cause du quinquennat qu'Emmanuel Macron a fait. Mais ça avance tellement lentement. Ah non, alors là, je ne suis pas d'accord. Ah bon, d'accord. L'obligation de résultat, elle est depuis le 1er mars. Oui. Toutes les entreprises, déjà de plus de 250 salariés, ont publié leur index. D'ailleurs, les médias ne sont pas tous exemplaires. Donc, je vais bientôt publier la liste des index dans les médias. Non, mais vous avez raison. Parce qu'il faut qu'ils donnent les index. Vous avez raison. Comme les entreprises publiques, d'ailleurs. Mais pourquoi pas un congé paternité équivalent à un congé maternité ? Attendez, je finis. Oui, finissez. Et au 1er mars prochain, ça sera 40 000 entreprises. Ça concerne... Puisque toutes les entreprises de plus de 50 salariés vont publier leur index de l'égalité et devront faire des actions correctives, augmentation de salaire, nouvelles perspectives de carrière, si elles ne sont pas au rendez-vous. On a fait, vous savez, sur les 7 000 premières entreprises, vous savez combien il y en a qui sont au carré ? À l'égalité, c'est 100 points sur 100. 167 sur 7 000. On a encore du boulot. Oui, il y a encore du travail. Mais maintenant, c'est un peu la machine infernale à progresser parce que, comme c'est public, votre index, il y a des jeunes et des femmes et hommes qui commencent à se dire « Mais je ne suis pas dans cette entreprise qui n'est pas égalitaire. » Oui, qui n'est pas égalitaire. Ils ont bien raison. Et en termes de réputation et de pression sociale interne, ça augmente. Donc, je crois qu'on peut y arriver en France. Les esprits sont mûrs. Il y a la loi qui le permet. Encore, tout à l'heure, je serai devant un think tank avec des femmes d'entreprise. Je peux vous dire que j'en parle partout au niveau national, au niveau international. Je suis très confiante parce qu'il y a un momentum. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se lèvent en disant mais qui ne réalisaient pas à quel point cette discrimination était forte. Ils le connaissaient. Leur épouse, leurs filles. Vous avez connu la discrimination en entreprise ? Vous avez travaillé en entreprise ? La discrimination salariale ? L'inégalité salariale ? Vous l'avez connu à titre personnel ? Avant d'être dégérante, je n'en sais rien parce que je ne connaissais pas les salaires. Maintenant, on a ses repères. De carrière, au début, c'est difficile. Plus les sujets de harcèlement. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui n'ont pas connu le plafond de verre. Puis vous savez, quelquefois, quand on est une femme, il y a le plafond de verre extérieur qui existe. On ne vous donne pas les mêmes chances de carrière. Vous avez été harcelée ? Et puis il y a le plafond de verre intérieur, une fois. Une fois ? Dans votre vie professionnelle ? Oui. Je crois que malheureusement, quand on a parlé entre femmes, je ne connais pas beaucoup à qui ce n'est jamais arrivé. Mais il y a aussi le plafond de verre intérieur. À chaque fois, du coup, on se dit que je ne vais pas prendre ce poste parce que je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime. Il y a tout ça rond. Mais on va y arriver. Moi, je voudrais que la France soit le premier pays où on arrive à l'égalité salariale. Je crois qu'on peut le faire dans les trois ans. Le 5 décembre, colère sociale qui va s'exprimer. Vous craignez cette journée ? Journée noire ? Franchement ? Moi, ce que je ressens en étant partout sur le terrain, c'est qu'il y a des vrais motifs d'inquiétude. Il y a des vraies inquiétudes qu'on entend dans différents domaines qui ne sont pas vraiment liées les uns aux autres. Mais je pense que le sujet de l'hôpital sur lequel Agnès Buzyn fait un travail remarquable, à la fois sur le long terme et dans l'urgence, je pense à la précarité. C'est pour ça que nous, on investit. Ça n'a jamais été fait dans notre pays. Un milliard d'euros. Je serai à l'Assemblée nationale pour défendre ça demain dans mon budget pour les plus précaires, leur permettre l'accès à l'emploi. Parce que pour sortir la pauvreté, il faut le travail. La principale colère, ce sera la réforme des retraites. Et puis après, il y a la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites qui n'est pas encore connue puisqu'elle n'est pas encore décidée. Est-ce qu'elle existera un jour, cette réforme ? Oui, elle existera. Vous êtes sûre ? Avec l'insurrection d'un système par points, ça vous aide formelle ? Ça, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Et ce sera appliqué. C'est le système le plus juste qu'on puisse trouver. Et ce sera appliqué. Oui, parce que c'est le seul système qui est juste. Après, on prend le temps de discuter. Il y a 42 régimes différents. Non, mais il y a 42 régimes différents. Il ne faut pas faire de la théorie là-dessus. Il faut travailler, c'est ce que fait Jean-Paul Delevoye, avec les partenaires sociaux, pas à pas. Et tous les ministres concernés, puisque chaque ministère est concerné. Et moi, je suis concerné par l'emploi des seniors et la pénibilité. Donc chacun contribue. Bien sûr. Mais est-ce que seuls les nouveaux embauchés seront concernés par la réforme ? Vous parlez de la réforme des retraites ? Oui. Ça se fait discuter régime par régime. Il y a des grands écarts entre les régimes, entre eux. Je repose. Est-ce que seuls les nouveaux embauchés seront concernés par la réforme ? La méthode, ce n'est pas de répondre avant d'avoir discuté. On n'a pas fini de discuter sur le sujet. C'est possible. Je ne dis ni ça ni le contraire. Je dis juste qu'on faut en discuter, et c'est ce qui est en train d'être fait, régime par régime. À affronter une crise sociale grave pour une réforme appliquée dans 30 ou 40 ans. Moi, j'en suis à mon 60e centre de formation d'apprentis que je visite. Je vois les jeunes qui ont les yeux qui brillent, passionnés par leur métier, qui découvrent l'apprentissage. Et vous savez ce qu'ils me disent ? C'est horrible. Ils me disent, nous, il faudra qu'on travaille jusqu'à 90 ans, parce que vous n'êtes pas en train de prévoir le système de retraite. Alors nous, on veut prévoir un système de retraite qui marche dans 40 ans, parce que les jeunes d'aujourd'hui, il faut aussi qu'ils aient droit à la retraite. Merci Muriel Pénicaud d'être venu nous voir.